Bonjour et bienvenue dans ce 9ème épisode de la télé-réalité agricole saison 1. Oui, vous avez bien compris, j'ai dit le 9ème épisode. Cela implique donc qu'il y existe, n'est-ce pas, 8 épisodes qui précèdent celui-ci que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Alors, dans ce 9ème épisode, nous allons parler de la récolte. Comment récolter ses légumes, comment faire les paquets, l'étude du marché et tout le travail. Donc, actuellement, là, nos légumes sont déjà à 3 semaines et demi. Ici, dans les épisodes précédents, je vous avais fait comprendre qu'il fallait attendre maximum 4 semaines avant de commencer la récolte. Donc là, nous sommes à 3 semaines et demi, donc on va commencer avec la récolte. Ceux qui veulent attendre jusqu'à 4 semaines, tant mieux. Mais si vous récoltez à 3 semaines, ce n'est pas bon parce que les tiges des légumes ne sont pas encore assez mûres. Cela fait donc que pour former un paquet, vous aurez besoin de plus de tiges que celui qui a attendu 4 semaines ou alors 3 semaines et demi. Voilà un peu. Donc, pour la récolte, on va commencer par ce bion-là. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin, n'est-ce pas, d'un plateau sur lequel vous allez déposer les légumes. Bref, un truc propre, n'est-ce pas, un truc hygiénique, ok ? Parce que vous n'allez pas couper les légumes et déposer au sol. Cela peut être un sac, cela peut être un plastique, n'importe quoi, ok ? Maintenant, regardez, vous voyez, lorsque vous observez ici, vous allez voir qu'il y a un changement de couleur sur la tige des légumes. Vous voyez ici, c'est sombre et là, au fur et à mesure qu'on monte, cela devient vert. Donc, la zone, je vais dire, la zone où le changement de couleur s'opère, c'est la zone où vous devez casser le légume. Vous voyez, c'est la zone qui est molle et qui vous permet de casser facilement votre tige des légumes. Par contre, si vous essayez de venir casser au niveau de la zone verte, vous allez voir que c'est une zone qui est dure. Vous voyez, regardez comment ça fait. Vous voyez, ça se casse. Et ce que c'est un fond, c'est qu'ils utilisent le couteau. Déjà, même que couper leurs légumes trop à rares, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans la mesure où vous voyez, vous voyez, ces yeux-là, ces yeux-là doivent se développer pour nous permettre d'avoir la deuxième coupe. D'ici une semaine, maxi, une semaine et demie. Donc, vous voyez que si vous coupez trop bas, regardez. Regardez, par exemple, si on coupe trop bas, regardez les yeux qu'on tue. Un, deux, trois, quatre. Ce sont ces yeux-là qui devaient bourgeonner et nous procurer, n'est-ce pas, la deuxième coupe d'ici une semaine à une semaine et demie. Donc, voilà là où on coupe. Maintenant, d'autres peuvent utiliser un couteau. D'autres peuvent utiliser un couteau comme ça. Mais moi, je trouve que c'est une période de temps. Ça paie le temps, en fait. Vous voyez, ils font comme ça. Vous voyez, ils coupent avec le couteau comme ça. Vous voyez, ça perd le temps. C'est mieux d'y aller avec les mains. N'est-ce pas, vous cherchez juste la zone où il y a le changement de couleur. Et puis, vous cassez simplement votre légume, vous voyez. Voilà. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la coupe. Voilà. Donc, la première étape, je vais juste casser mes légumes, n'est-ce pas, en laissant les yeux qui vont bourgeonner pour nous procurer notre deuxième coupe. Voilà, je casse comme ça. Je casse. Voilà, je casse comme ça. Et directement, je forme les paquets, OK ? Je forme les paquets directement, je n'attends pas. Là, moi, j'ai eu à faire mon étude de marché pour voir un peu comment est-ce que ceux qui vendent au marché font leur paquet. Voilà, donc, vous partez simplement, vous achetez, vous faites comme si vous l'achetez les légumes, hein. La personne ne va pas vous manger si vous n'achetez pas. Vous faites comme si vous l'achetez les légumes, vous l'embrouillez, et puis vous partez. Donc, une fois que vous avez touché, vous touchez, vous voyez un peu la séconférence. Donc, moi, j'ai pris ma mesurette. OK, vous voyez ? Voilà comment j'ai fait ma mesurette. Donc, moi, ma mesurette, c'est ça. Vous voyez ? Donc, une fois que mes deux doigts, c'est quand j'arrête le paquet comme ça, et que mes deux doigts-ci se touchent. Je comprends que le paquet est bon. Voilà un paquet qui est formé. OK. Donc, maintenant, vous, je vais vous donner la séconférence de ma main, parce qu'on n'a pas les mêmes mains. Donc, je vais vous donner la séconférence de ma main, et puis vous allez essayer d'adapter cela dans votre contexte. Donc, si on essaie de mesurer un peu la main, on va voir que là, comme ça, en longueur, on est dans les 13 cm. Et puis, comme ça, on est dans 19. Donc, on peut dire un périmètre, votre paquet de légumes doit avoir un périmètre de combien ? 19 plus 13, plus 9, ça fait 22. Vous voyez ? 22 doit un truc comme ça. Je ne sais pas si... Vous voyez ? Bon, le maître de ce... Ça ne s'arrange pas bien, mais ça va être un truc comme ça. Donc, chacun va essayer, n'est-ce pas, d'ajuster cela avec sa main, ou alors, je ne sais pas trop quoi. Mais bref, voilà un peu, j'ai un peu essayé de vous donner la séconférence, la séconférence d'un paquet de légumes. Donc, chacun va adapter. Et là, nous sommes en saison sèche. OK. En saison pluvieuse, ce n'est pas la même chose. En saison pluvieuse, les paquets de légumes sont bien plus gros que ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, une fois que vous finissez de couper de vos légumes, n'est-ce pas ? Vous venez sur... Vous allez venir sur un bananier, n'est-ce pas, pour écolter les cordes. Vous voyez ? Et c'est grâce à cette peau-ci, cette peau des bananiers, ou alors, du... Des plantains. Pour être une banane plantain. Que vous allez, n'est-ce pas ? Vous allez retirer ça comme ça. Vous voyez ? C'est ça que vous allez utiliser comme cordes pour attacher vos différents légumes. D'autres utilisent également les... Je vais dire, les filaments du palmier. Vous voyez ? Les jeunes pousses du palmier qui sortent sur l'intérieur. Donc, ils utilisent ça comme cordes. Mais moi, je préfère utiliser ces trucs de bananier aussi. Voilà. Vous voyez ? Vous sortez ça comme ça. Et c'est un truc... Vous voyez ? C'est bien solide pour attacher vos différents paquets de légumes. Alors, une fois que vous filisez, récoltez vos paquets de légumes, n'est-ce pas ? Vous allez donc les attacher. Là, on vérifie si la circonférence du paquet est bien. Ok ? Vous voyez ? A l'aide de ma corde, je dépose là. Et puis, je fais un nul. Et il faut bien serrer. Pour que ce soit bien fermé. Sinon, les clientes vont vous déranger. Vous voyez ? Après, vous attachez comme ça. Et puis, vous refaites un dernier nul. Voilà. On va refaire un autre, comme ça. Bon, la corde s'est coupée. T'as mieux. Là, on coupe le bout qui restait pour plus d'esthétique. Vous voyez ? Voilà un paquet qui est formé. Et là, un paquet comme ça, moi, je le fais à 250 francs. Ok ? Je trouve plus difficile de faire des petits paquets comme ça. Parce que là, avec la circonférence, ça me permet... Ce paquet a même débordé. Vous voyez que ça laisse. C'est plus gros que ce qui était prévu, non ? Ce paquet est même gros. Mais bon. Donc, je disais que je préfère faire des petits paquets comme ça. Parce que avec cette circonférence-là, ça me permet d'être plus juste. Alors, quand vous essayez de faire des gros paquets, vous avez des problèmes au niveau de la mesure. Ce qui fait que vous faites des paquets trop gros et puis vous perdez. C'est vous qui êtes perdant à la fin. Voilà. Quand vous faites des petits paquets comme ça, que vous livrez à 250 francs, vous êtes tranquille. Bien, voilà donc nos différents paquets qui ont été formés. Là, c'est pour une cliente qui a passé sa commande de 2500 francs. Donc là, on a exactement 10 paquets. Vous voyez ce que j'ai eu à réduire. Donc, quand on forme les paquets, vous vérifiez les mesures et puis vous réduisez. Vous voyez là, ce qu'il y a au sol, là, ça peut faire encore un paquet de plus. Voilà. Voilà. Donc, voilà donc, nos paquets sont bien formés. Vous voyez. Et comme je vous le recommande tout à l'heure, vous voyez, c'est mieux de faire des petits paquets comme ça, avec lesquels vous serez sûr de la mesure, que de faire des gros paquets qui vont faire en sorte que vous allez bouffer, vous allez mettre trop de légumes, plus qu'il en faut. Ok ? Donc, optez pour des petits paquets comme ça. Vous faites à 300 francs le paquet, 250. 250, c'est idéal en saison sèche. Ok ? Vous faites des petits paquets comme ça, voilà. C'est joli. Donc, vous voyez, même le client ne peut pas discuter. Bien sûr, il y aura toujours des paquets qui vont dépasser d'autres, mais ça ne dérange pas, c'est pas un problème. Vous voyez. Voilà, donc, c'est tout pour ce neuvième épisode, n'est-ce pas ? De la toute première saison de la télé-réalité agricole. Et je ne saurais terminer cet épisode sans vous rappeler que nous avons mis sur pied une formation qui suit le même canova, une formation autour de la culture de la tomate. Donc, la tomate, c'est également une culture à haut potentiel. Et pour tous ceux qui veulent entrer en possession de cette formation-là, sachez qu'elle coûte 25 000 francs sans accompagnement et 50 000 francs avec un accompagnement sur un an. N'oubliez pas que nous avons mis sur pied une entreprise dénommée Mbapp, entreprise qui fait dans la production et la distribution de la viande de poulet dans la localité de Yaoundé pour l'instant. Donc, plus tard, nous, nous exporterons vers des villes telles que Douala, Bafoussane et bien plus encore. Donc, si vous avez une fête, une cérémonie ou je ne sais plus trop quoi, ou alors si vous êtes gérant d'un restaurant et que vous avez régulièrement besoin de poulet, contactez juste le numéro qui s'affiche juste là pour entrer en possession de votre poulet bio, frais et surtout 100% halal. Sur ce, je vous donne rendez-vous au dixième épisode de cette télé-réalité agricole. Ciao la famille. Quand j'ai commencé à boire de l'eau à l'hôpital, ça fait trois ans, cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Déjà, j'ai le mal au foie, j'ai le mal au foie, j'ai la tension, j'ai le type de tout. Imaginez avec toutes ces maladies, ça fait cinq ans que je n'avais pas à l'hôpital. Donc, vraiment merci.